Nous quittons le pays breton pour celui des corons. Le pays de Jean-Marc Tellier, le maire communiste de la commune d'Avion. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette région, justement, ce bassin minier ? Je crois que c'est un tout. D'abord, je suis né là, donc forcément, il y a une habitude, mais en même temps, je crois que c'est un tout, l'histoire. Sa population, les gens sont chaleureux ici. On s'y sent bien. Moi, j'ai grandi dans un coron, j'ai grandi dans une cité des mines, donc forcément, j'ai grandi avec des copains, j'ai grandi avec les jeunes du quartier où tout le monde, notre père était mineur, donc on avait beaucoup de choses en commun. Voilà, et puis bon, c'est vrai qu'on a grandi en voyant nos parents et surtout notre père faire un boulot difficile, quoi. Donc ça, ça a ancré. Est-ce que ça a forgé aussi vos convictions politiques ? Moi, je pense que ça a contribué. Ça a fait partie des choses, quoi. Et ça fait partie aussi, je dirais, dans mon activité quotidienne, j'essaye de me rappeler d'où je viens, quoi. de ce que j'ai fait et de mon itinéraire personnel pour justement garder les pieds sur terre et puis rester au plus proche des gens parce que ça me paraît important. Alors il est toujours en campagne, notre maire. Et retrouve son équipe de militants. Ça va, Dominique ? Tu vas bien ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas le quartier, il y a une équipe qui va partir dans la rue des Aïeux. Cet après-midi, ils sont bien décidés à faire connaître au plus grand nombre le candidat du Parti communiste. Un groupe à excès, ben là. C'est là-bas, si, si, si. Ouais. Allez, on y go. Et rien de mieux pour y parvenir qu'un classique porte-à-porte. Voilà. Bon, on est déjà venus ici, on est déjà venus ici, quand même. Ouais, ouais. On va à gauche ? Oh, punaise. Bon. Là, on est testement. Chou blanc. Non, pas chou blanc. Bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger. C'est les communistes. On vous amène deux tracts. Un qui présente notre candidat, Fabien Roussel. Vous en avez entendu parler ? Vous êtes le maire communiste d'Avion, non ? Ah, vous avez l'œil. C'est le journaliste. Oui. C'est le communiste. Non, mais il fera un reportage sur les communistes. Je ne sais pas, peut-être. Donc ils peuvent venir ? Absolument. Absolument, vous êtes les bienvenus. C'est un communiste dehors. Il n'y a jamais laissé un communiste dehors, donc vous avez entendu ? Allez, on vient. Votre pensée, c'est quoi, alors ? Ça ne vous choque pas qu'on soit communiste ? Vous avez eu des liens avec les communistes dans votre histoire ? J'ai voté communiste dans le temps, oui. Vous avez voté communiste dans le temps, d'accord. Vous avez voté Mélenchon, oui. Je ne me coche pas, moi. Alors nous, il a dû partir. Vous savez que notre candidat, c'est Fabien Roussel. Mais il ne se porte pas à la présidence. Si, regardez. Vous ne l'avez pas vu à la télé dernièrement. C'est Fabien Roussel. Mélenchon, il n'est pas communiste, mais il est de tendance communiste, quand même. Voilà, mais bon, voilà. Il n'est pas d'accord sur tout. Le vote communiste, c'est celui-là. Je peux encore vous poser une question ? Vous pouvez. Vous vous déplacez, votez ? Ma fille d'année, je vais lui demander. D'accord. Parce que je tiens à voter, je tiens à voter. Vous le connaissiez, monsieur Roussel ? Vous le connaissiez, ce candidat ? J'ai entendu parler, mais personnellement, non. Je ne le connais pas vraiment. Mais il m'a l'air bien, le gars. Merci de votre accueil. Ouais, on va faire ça. Il faut vous protéger. Merci vraiment de nous avoir accueillis. Allez, à bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir. Merci à votre accueil, au revoir. Vous venez de lui faire découvrir votre candidat, Aspers, monsieur. Oui, je pense. Il a dit qu'il l'avait déjà vu, mais ce qui est clair, c'est qu'on a affirmé que les communistes, cette fois, ils ont leur candidat et c'est Fabien Roussel. C'est tout l'amalgame. Dix ans, quand même. Deux fois où... Deux fois où quoi ? Deux fois où on n'a pas eu de candidat. On a soutenu Mélenchon. Là, on a notre propre candidat. Le fait d'avoir notre candidat, c'est pour nous d'être aussi présents sur l'échiquier, présents politiquement et pouvoir faire avancer nos idées. Et c'est ça l'utilité du porte-à-porte. Ça se passe bien, vous ? Oui, très bien. Très bien. On a eu quatre ou cinq signatures, déjà ? Des gens, c'est juste. Je vous avoue franchement que j'hésite entre lui et Mélenchon. Alors, si vous nous demandez à nous, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Oui, je me doute, je me doute. Donc, moi, si j'ai une chose à vous dire, il ne faut pas avoir d'hésitation. Je vous souhaite bon courage. Merci. À bientôt. À bientôt. On repassera. On repassera. Bonne soirée. Il est plus que positif. Si on avait 100% de vote pour nous, ce serait bizarre. Je pilote. Oui. Allez, on va, là. Allez. Oui. Ben oui, j'ai pas distribué l'autre. Ah, bonjour. Bonjour. Il n'y a personne ? Si. Si. Ben, quel âge vous avez ? J'ai sept ans. Ben, vous avez bientôt voté ? Ben oui. On passe pour les élections. On veut présenter notre candidat. Discuter un peu avec les communistes. Ben oui, pourquoi pas. Ça lui arrive. Ben oui. Bonjour. Bonjour. Ben merci de prendre cinq minutes. Oui. Alors, tiens, regarde, on t'amène, on te présente notre candidat. C'est le Parti communiste. Fabien Roussel, je ne sais pas si tu l'as vu dernièrement à la télé, si tu regardes un peu les infos. Ben, je vous donne les infos, mais non, je ne l'ai pas vu du tout. Tu vas au lycée ? Oui, moi, je vais au lycée. Dans deux mois, je suis majeur. Oh, d'accord. Donc, tu vas aller voter ? Ben oui, premier vote. Et t'en penses quoi de tout ça, de cette élection, tout ça ? Ben, il faut voter pour avoir des améliorations dans le pays. Et puis, c'est important. Ben, c'est bien. Ça fait plaisir d'entendre ça par un jeune, je t'assure. Ben, c'est bien. Ben, merci beaucoup. Ton accueil. Ben, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne chance pour les études. Merci. Nous, on a une assemblée, ce soir. La section, l'avion. Tu viens ? Ouais, t'as reçu la vie. Et demain, on est sur le marché, avec la caravane. Tu sais ? J'ai l'avion ? Ouais. Plus que 83 jours en ce dimanche, avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça nous laisse du temps pour revenir ici, dans un prochain épisode.